bonjour les enfants bon après ces vacances un petit peu spéciales dirons nous on se retrouve pour reprendre nos histoires du soir donc aujourd'hui une histoire écrite par rascal et illustré par le maître qui s'intitule le loup dans la bergerie aux éditions pastel le loup dans la bergerie un loup vivait dans une forêt bordée de ronces comme bon nombre de loups ce loup adorait la chair fraîche pareil à chaque enfant qui a son bonbon préféré ce loup avait sa chair fraîche préférée le mouton d'odus cela tombait à point nommé car en contrebas de sa forêt protégée de ronces se trouvait un joli prévers où broutait un troupeau de 200 moutons d'odus gardés par un jeune berger par chance pour le loup le jeune garçon se passionnait davantage pour la lecture que pour la garde de ses moutons melchior c'était son nom passé le plus clair de son temps le nez dans ses livres et s'il lui arrivait de relever la tête ce n'était pas tant pour compter ses moutons que pour réfléchir ou sourire à ce qu'il venait de lire ainsi allait la vie pendant que melchior dévorait les livres le loup dévorait les moutons d'odus sitôt réveillé le loup déjeuner de trois tasses d'espresso en se curant les crocs entre chaque gorgée de café brûlant ensuite il enfilait sa pelisse de moutons d'odus et descendait jusqu'au prévers où ainsi déguisé il se mêlait au troupeau pendant que melchior vivait de bons matins les aventures d'ulys de nils solgersson ou de sinbad le marin le loup a tiré un mouton d'odus et le saigné loin du troupeau et du jeune berger rentré dans sa demeure il le dévorait à belles dents tiède et cru assaisonné du meilleur sel gris le tout entrecoupé de carafe d'eau fraîche qu'il buvait d'un seul trait puis il rôtait en faisant de grands bruits de tonnerre son logis n'était guère des mieux tenus et aurait fait rougir de honte n'importe quel autre maître décéant le loup lui s'en moquait éperdument lorsqu'il ne restait rien d'autre que la carcasse de l'infortuné mouton dans sa large assiette de fer blanc il jetait au sol les zones nettoyées de leur viande et s'essuyer ensuite la gueule avec la laine comme on le fait avec une serviette lorsqu'on est bien élevé ainsi sous les crocs du loup le troupeau fondait comme neige au soleil jusqu'au jour où un mouton dodu le supplia à chaudes larmes de lui laisser la vie sauve pourquoi le ferais je mouton ? demanda le loup pose moi une question dont tu ignores la réponse et si je te réponds je te laisserai la vie sauve c'est cela ? coupa le loup il réfléchit un court instant à la proposition du mouton dodu comme il ne connaissait aucune devinette, charade ou rébu et que de nombreuses questions sans réponses se bousculaient depuis toujours dans sa tête il lui dit pourquoi pas ? il choisit alors la question qui revêtait le plus d'importance à ses yeux et la formula toute au creux de l'oreille du mouton en articulant du mieux qu'il pouvait pourquoi vit-on ? ravi que la question soit si simple le mouton répondit tout de go pour manger de l'herbe grasse ou du mouton dodu c'est selon c'est tout ? s'étonna le loup c'est tout ? répondit le mouton dodu satisfait il va sans dire qu'il n'eut pas la vie sauve et qu'il termina dans l'heure tout cru et tout salé dans le ventre du loup ce soir-là du haut de la montagne de laine qui lui tenait lieu de lit le loup pensa à cette grande question qui le gardait en éveil pourquoi vit-on ? je la reposerai demain à l'un des moutons dodu se disait-il en regardant les étoiles scintiller par l'un des trous du toit le lendemain comme chaque matin le loup éloigna un mouton dodu du troupeau pour la première fois il ne l'avait pas choisi pour son extrêmement bon point mais pour son regard qui semblait pétiller de plus de malice et d'intelligence que celui de ses frères si tu réponds à ma question je te laisserai la vie sauve mouton ravi que sa vie ne prenne fin dans la seconde le mouton dodu arracha encore une poignée d'herbe et attendit la question du loup en chicant sa réponse fut bien différente de celle donnée par le mouton dodu de la veille mais celle-ci ne satisfit pas plus le loup c'est pourquoi il le saigna après avoir levé les épaules et marmonné entre ses crocs naître de soi-même pfff n'importe quoi chaque soir donc un mouton dodu manquait à la pelle et le troupeau eut bien au vent des singulières méthodes du loup comme les moutons étaient ignares en toutes choses et qu'ils ne connaissaient de la vie que leur prévers et l'herbe grasse qui y poussait ils demandèrent aux jeunes bergers de leur apprendre à lire ceci fait ils purent apprendre à loisir tout ce qui leur tombait dans les pâtes la recette du pâté en croûte, la suprématie française, la théorie de la relativité ou la composition des métaux alcalins entre deux poignées d'herbe le troupeau passait désormais ses journées à apprendre chacun des moutons partageait et testait ses nouvelles connaissances avec ses voisins si bien que l'on pouvait encore entendre au coeur de la nuit « Bataille de Marignan, 1515 ! » bêlait le troupeau tout entier au rythme d'un mouton par matin tous terminèrent après des tours par la question dans la grande assiette en métal du loup malgré l'étendue de leur savoir aucun d'entre eux n'avait trouvé la bonne réponse à la question du loup Melchior se retrouva un beau soir seul avec ses livres quelques longs jours passèrent sans que le loup ne se leva de sa couche de laine au sommet de sa montagne de peau il pensait à la grande question et aux multiples réponses que lui avaient donné les moutons dodus la faim commençait à le tenailler sérieusement et son estomac vide se rapprochait d'heure en heure de ses talons n'y tenant plus le loup quitta son logis traversa le bois obscur où les hiboux ululés se griffa aux épines de ronces entrelacées et courut par le pré constellé de lucioles arrivé à la bergerie il leva sans peine le loquet de bois qui entravait la porte et entra les quatre murs de pierre sèche de l'humble bâtisse ressemblaient à ceux d'une bibliothèque tant le nombre de livres y était important guidé par son flair et la lumière pâle de la lune le loup s'avança vers le jeune berger qui dormait sur son lit de paille réveillé par l'odeur forte du loup Melchior craqua une allumette et alluma sa lampe tempête « Que fais-tu chez moi ? » demanda-t-il tout tremblant au loup qui se trouvait à présent dans la lumière « Tu as déjà dévoré tous mes moutons, que veux-tu à présent ? » « Je meurs de faim ! » hurla le loup et d'une voix qui se voulait plus douce il lui dit en salivant « Je suis venu te manger mon enfant ! » Le jeune berger ne se démonta pas et dit au loup qui le dominait « Avant que tu ne me manges, j'aimerais entendre ta question » « Je te trouve bien présomptueux » lui répondit le loup « Crois-tu que tu vas réussir là où un troupeau entier de moutons a échoué ? » « Je m'étais résigné à ce que cette question reste sans réponse mais puisque tu sembles y tenir, je vais te la poser » Le loup releva ses babines et laissa apparaître ses crocs luisants puis il approcha lentement sa gueule de l'oreiller de Melchior et lui dit « Pourquoi vit-on ? » L'enfant se leva de son lit de paille et répondit en même temps que son fusil « Ce soir, je vis pour te tuer ! » « Pour me tuer ? » répéta le loup incrédule mais lorsqu'il vit son sang qui giclait par saccade hors de son ventre il comprit que le jeune berger disait vrai « C'est parti ! » 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 « C'est parti ! »